chers amis bonjour bienvenue dans mes conseils de samedi cette recette de steve jobs aujourd'hui je vais t'amener voir quelques recettes de ce grand entrepreneur manager visionnaire qui a révolutionné démocratisé le monde de l'électronique et ça depuis 1984 avec la sortie de ce fameux macintosh donc ça fait partie des premiers ordinateurs personnels qu'on peut trouver sur le marché après il a révolutionné les baladeurs avec son ipod quelques années plus tard en 2007 il a lancé ce qu'on appelle l'iphone d'ailleurs on filme avec un iphone et en 2010 il a lancé le premier tablette l'ipad et on sait tous que cet outil a eu sa place dans ce monde électronique plusieurs marques se sont mis dessus et maintenant et le tablette est un outil à part et on en tient compte quand on fait l'adaptabilité quand on fait des sites web des applications quand on veut que ce soit comme le jargon le dit responsive donc revenons à notre ami steve jobs on pense que les 7 éléments que je vais te citer ont contribué à son succès professionnel et phénoménal premier élément c'est la prise de décision rapide steve jobs de son vivant prenait les décisions de manière très rapide quand on discute d'un projet il réfléchit et le soir même ou le lendemain il prend des décisions ça a permis à l'entreprise d'aller très vite mais évidemment on peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs il ya des décisions qui n'étaient pas bonnes mais en tout cas il était rapide et même les décisions quand il ya des mauvaises décisions bien évidemment il ya des mauvais impacts au niveau de l'entreprise il faut prendre une autre décision pour essayer de remonter la pente et il a été toujours rapide et c'était un des éléments qui ont fait le succès de ces entreprises deuxième élément c'est la dure labeur le monsieur travaille beaucoup à la reprise de apple en 97 bon j'ai lu ça dans sa biographie il travaille de 7 heures jusqu'à 28 heures il faut savoir que il ya une mésentente entre lui et le pdg qu'il a lui-même recruté en 85 donc monsieur jobs est parti à créer une autre société qui s'appelle next et en 97 quand apple avait un gros souci et que la société était presque au bord de la faillite ils ont rappelé jobs ils ont racheté intégré dans un pôle la société next et c'est next qui a donné le code source de ce qui est devenu mac os enfin les fameux os qu'on utilise dans les macbooks que ce soit air pro ou autre troisième point c'est le fait de régler les problèmes tout de suite parfois on a tendance à mettre les problèmes de côté et continuer de travailler sur d'autres projets pour steve jobs pas question il faut que les problèmes sont réglés pour pouvoir avancer et continuer à travailler il ya eu des tas de problèmes comme dans toute société des exemples qui sont très connus et qui ont été mis en avant sur ce point dans sa biographie c'est plus le problème quand il a géré pixar parce que il y avait des mésententes entre lui qui s'assure de la production et disney qui voulait que le personnage soit un personnage un peu disons molle lui il veut que ce soit un héros dedans et c'est comme ça et lui il s'est imposé il a essayé de résoudre les choses la nuit même et bien évidemment il a gagné c'est ce qui a fait d'ailleurs le 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 succès de pixar parce que quand on passe à pixar pense tout de suite à ce film est bien évidemment à la sortie de ce film qu'est ce qu'il a fait aussi steve jobs c'est de proposer la mise en bourse de la société tout le monde a dit que c'était tôt il a dit on prend le pari il a gagné d'ailleurs ce pari aucun aucune société de production n'a effectué ça auparavant parce qu'il ya une espèce de deux deux façons de faire qui dit bon on fait un premier film après le deuxième film on est plus ou moins connu on peut aller en bourse lui il a attaqué tout de suite il a dit il faut battre le faire tant que c'est chaud et c'est comme ça donc régler les problèmes tout de suite point 4 usé de son influence c'est peut-être pas ça c'est peut-être pas honnête mais c'est la façon steve jobs quand il y avait des problèmes de décision au niveau des conseils d'administration il s'est levé dans les années 2000 il a dit bon soit vous me supportez et vous votez et qu'on avance soit il a dit je quitte je démissionne et vous débrouillez cette société ne peut pas fonctionner si on n'apporte pas de nouveau souffle de notre façon de faire et de prendre des risques pour vendre de nouveaux produits bien évidemment tout le monde a accepté parce qu'on avait peur qu'ils quittent à nouveau et que la société qui commence à se rétablir se mette à nouveau dans des difficultés financières et c'est à partir de là la deuxième chose qu'il a fait ce qu'il a demandé à l'ensemble du conseil d'administration de démissionner c'est ce qu'ils ont fait et après il a recomposé le conseil d'administration et c'est ce qui lui a permis d'avoir beaucoup plus de pouvoir et de sortir l'iPhone en 2007 et le tablette l'iPad en 2010 donc user de son influence cinquième point c'est la flatterie et la séduction Steve Jobs au fait aime bien séduire les gens les flatter ah tu as très bien fait à ce que tu as fait là c'est super ça si on rajoute à ceci ça peut donner cela bravo par rapport à ce que tu as fait et on sait tous on adore être flatté et c'est un des éléments pourquoi la plupart des gens qui travaillent chez Apple l'aimaient bien parce que c'est quelqu'un qui est plus authentique plus durée et direct qui flatte les gens qui les séduit et en plus de ça il aime parler c'est le pitch Steve Jobs c'est le roi des pitchs c'est lui au fait qui a créé les keynotes quand on sort des nouveaux produits et maintenant tout le monde le fait n'importe quelle marque fait des keynotes maintenant et c'est grâce à Steve Jobs que ces fameux keynotes existent il a dit il faut pitcher et quand il pitch cette histoire de deux trois minutes ça n'existe pas Steve Jobs peut parler pendant 25 minutes non-stop et tout le monde est scotché là parce qu'on est intéressé par ce qu'il est dit c'est tellement perçant et il parle avec passion il aime ce qu'il fait il adore il amène des choses nouvelles sur le marché que le monde a jamais connu avant et c'est ça qui fait qu'il soit unique en son genre donc c'est un élément clé dans tous les cas on peut ne pas être unique mais si on a la passion si on a cette envie de partager avec fervent je pense que l'on peut aussi capter l'attention et l'écoute de nos publics septième point c'est l'honnêteté on voit ça dans plusieurs boîtes les gens sont pas très honnêtes quand ça marche et dire oui oui c'est moi et après quand ça marche pas c'est lui c'est lui donc lui l'honnête quand il est revenu il a dit qu'est ce qui marche pas dans cette société donc il a fait appel à ses collaborateurs quand il est revenu en 97 il est venu en short dans l'amphithéâtre il a demandé à chacun en fait de lui dire ce qui marche pas c'est le produit il y avait un chuchotement blablabla et tout ce qu'il a retenu c'est qu'il a dit tiens j'ai compris alors nos produits sont à chier c'est pas sexy et c'est ça qui fait que on capte pas le public avec l'a dit faut qu'on travaille dessus et aussi quand ils ont créé ce qu'on appelle apple bar au début ils trouvaient l'idée nulle il a dit vous n'allez pas mettre les geeks et appeler cet endroit à bar et ça marche pas après il rentre chez lui trois heures après il appelle son collaborateur en disant décision rapide on y va et on va l'appeler apple bar et le point bonus d'aujourd'hui huitième point c'est perfection ou rien il a piqué ça un peu de chez mercedes parce que c'était le slogan de mercedes the best or nothing et lui aussi la prise cette philosophie il a dit c'est la perfection ou rien donc il fait attention aux détails et parfois il ya même des produits qui sont déjà dans les pipelines et il pense à un détail dit on arrête on doit rajouter ça comme ça on doit faire comme ça et avec cette histoire de perfection et une petite anecdote il a dit c'est pas normal qu'avec les souris on va juste de haut en bas il faut que ce soit aussi possible de l'envoyer gauche à droite donc en bas gauche à droite et dans tous les sens qu'on veut donc quand il a présenté le projet son designer a dit c'est impossible de faire ça monsieur il a viré le gars il ya quelqu'un d'autre qui s'est pointé en disant moi je peux le faire et bien évidemment on sait tous la suite donc voilà les sept plus un recettes de steve jobs mais je vais quand même de parler de steve jobs dans la généralité il ya toujours cette question que je vois dans des livres dans des études scientifiques qui pose la question sur l'origine de la culture entrepreneuriale est ce que ça vient du sang adn est ce que c'est la famille est ce que c'est l'école est ce que c'est l'environnement dans sa globalité les gens des quartiers dans lesquels on habite l'église les tout 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 l'environnement en fait de notre vie la question se pose toujours et je me pose aussi la question est pas de réponse tout le monde essaie d'amener des éléments de réponse et bon on s'oriente de plus en plus faire la culture mais il ya quand même des éléments qui nous laisse penser aussi que ça peut être naturel en partie je sais pas j'ai pas la réponse c'est sont des suppositions des peut-être mais aujourd'hui j'aimerais quand même de partager que steve jobs né en 1955 est né d'un père naturel de hommes c'est un syrien originaire d'hommes avec une mère catholique de suisse et bien évidemment dans les années 50 c'était dur les parents de la maman de jobs on dit c'est impossible si tu te maries avec un nom catholique on va te déshériter donc qu'est ce qu'elle a fait à peine l'enfant n'est ils ont cherché des parents adoptifs parce qu'ils voulaient pas garder l'enfant parce qu'ils pouvaient pas se marier donc ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait des recherches ils sont tombés sur un certain paul jobs et c'est paul jobs américain blanc qui est marié à une arménienne qui sont les parents adoptifs avec qui jobs a passé tout sa vie et bien évidemment quand il a posé des questions par rapport à ses liens parentaux il a toujours pris il a dit mes parents à 1000% sont paul et sa maman arménienne et c'est pour ça aussi qui s'appelle steven paul jobs il a raccourcé un peu le nom pour avoir un nom plus sexy donc je me demande est ce que c'est la culture dans les parents qui ont fait qu'ils soient comme ça ou c'est un peu de ses parents parce que ses parents ont fini quand même malgré qu'ils ont laissé l'enfant côté de se mettre ensemble ils se sont mariés ils ont eu une fille mona simpson et mona simpson et steve jobs se sont connus plus tard mais très tard quand ils avaient déjà plus de 25 ans en tant que frères et soeurs naturels il faut rappeler que mona fait partie elle est écrivaine elle fait partie des 20 meilleurs écrivaines des états unis donc vous pouvez regarder sur internet et voilà donc la question c'est que dans la famille on est déjà bon je veux dire peu importe l'école mona est allée peu importe le le cursus qu'il a pris steve jobs ils sont déjà naturellement bon parce qu'ils sont allés très loin et très connu parce que les états unis c'est quand même 400 millions de personnes et si on fait partie des 20 meilleurs dans 400 millions de personnes c'est pas minime donc voilà une dernière anecdote pour en finir c'est que mona simpson s'est mariée avec un producteur et le producteur s'appelle apple et rien à avec la société apple mais ce monsieur a pris le nom de sa femme pour son dessin animé qu'il produit les fameux simpson de simpson qu'on connaît tous à la télé comme quoi il ya quand même beaucoup de liens dans ce monde voilà sur ce je te laisse et je te dis à la semaine prochaine si la vidéo te botte partage si tu veux encore avoir ou avoir l'occasion de voir d'autres vidéos il faut cliquer sur j'aime et on se verra à très bientôt au revoir